Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous nous allons vous lever pour saluer l'entrée de l'oport dans cette salle. ... 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 Mesdames et Messieurs, nous sommes très honorés de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre de la salle multipassionnaire du musée national. Donc il va être procédé tout à l'heure à la cérémonie de vernissage des ouvrages, qui est le concours administratif de la République démocratique du Congo, co-écrit par les éminents professeurs, j'ai invité Félix Soutonga, et Jean-Marie Moulo. De cette cérémonie va se dérouler suivant les étapes ci-après. 1. Présentation de l'auteur. 2. Présentation du livre. 3. Série de témoignages. 4. Bataille du livre par son éminence cardinale. 5. Le remerciement. 6. Séance de photos suivie de la dédicace et la vente de l'ordre. 5. Ainsi, le programme concernera la fin de cette cérémonie. 5. Le programme scientifique. 6. J'aimerais laisser la place à la société scientifique pour la suite de l'événement. 6. J'invite très respectueusement le modérateur du jour. 7. J'ai cité professeur ordinaire Ambaï Poach. 7. Monsieur le professeur. 7. La cérémonie est bien académique. 8. La cérémonie est bien académique. 9. Monseigneur. 7. Avant moi, il y a des sommités du pays qui ont été présentées. Mais je trouve qu'il serait du remplissage si je commence à nommer ce qu'ils sont. On sait ce qu'ils sont. Je m'imiterai à dire que, mesdames, messieurs, chefs de corps, mesdames, messieurs les élus nationaux, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les hauts magistrats de la République, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, distingués invités, l'excellent élite et illustre étudiant, je vous salue au nom du professeur Vondoré, que je vous demande de premier abord d'applaudir très fort. Mesdames, messieurs, nous voici ici, aujourd'hui, rassemblés en bonnes brochettes des femmes et des hommes, « Femmes et hommes de lettres, de sciences et de droits ». Dans ce somptueux musée national de Kishasa, à l'occasion de l'avènement de l'événement, dernier message de la deuxième édition du traité de droit administratif de la République démocratique du Congo, co-écrit par les professeurs professionnels du droit, « Félix, vous n'aurez, Tepemako » et Jean-Marie Boko Diandima, et qui sera tout à l'heure baptisé par son éminence, « Le carnal Fidolin, un bon gros de Sougou, archevêque de Kinshasa, ici représenté par Monseigneur Kimbeni Crespin, archevêque auxiliaire, évêque auxiliaire de l'archégiocèse de Kinshasa, et représenté encore une fois par son éminence, qui représente son éminence, le carnal. Mesdames, Messieurs, les professeurs Félix Vondoué, Tepemako et Jean-Marie Boko Diandima s'est représentés par les distinguées personnalités dans leurs différents témoignages. Je souligne que le professeur Jean-Marie Boko Diandima, hier disciple du professeur Vondoué, Tepemako, est aujourd'hui son collègue, et il est formé comme homologue pour l'heure. Voici comment seront arrangés intellectuellement les meubles du programme de la cérémonie. Maintenant, maintenant que notre prestigieux invité, nos prestigieux invités sont sur place, confortablement assis, installés, et il est quelque part 11 heures. Les auteurs du livre seront présentés par le professeur Essambo, doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, ancien de la Cour constitutionnelle, actuellement juge au Conseil d'État. Que le professeur Essambo se met debout pour que vous puissiez le voir et l'applaudir très fort. Le voici. Le voilà. Il sera suivi par la présentation du livre, qui sera programmé officiellement par Dieu Donné Kalouba Diiboué. Il m'a dit de corriger cela. Diiboué. Pas Diiboué. Diiboué. Professeur de droit public à l'université de Kinshasa et juge à la Cour constitutionnelle, auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques. Souhaitez-vous debout qu'on puisse vous voir et vous applaudir très fort. Après quoi, Asseyez-vous, professeur. Après quoi, on passera à la prononciation des différents témoignages faits par des personnalités du monde scientifique, académique et de droit. Personnalités sélectionnées spécialement selon les vœux des auteurs. Je les inviterai alors dans l'ordre suivant. Tenez-vous bien. Honorable Christophe Lutondoula. Apala. 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 Très connu dans les milieux éminemment politiques. J'aimerais qu'on continue qu'il s'est debout, je le vois. Vous voyez, applaudissez avec moi. L'honorable Christophe Lutondoula est connu, non seulement parce qu'il est, parce qu'il a fait comme étude de stage spécialité, mais il était président de la commission, il est venu avec moi, commission spéciale de l'Assemblée nationale, dite commission de Lutondoula. Ah oui, ça reconnaît. Vous voulez-vous vous asseoir, s'il vous plaît ? En Dieu fait mieux, interviendra mon estime collègue, l'histoire du Congo. Professeur émérite Isidore Daïouel, je vous demande de ne pas choisir de vous asseoir. Mettez-vous debout, on vous applaudit très fort. Professeur émérite Isidore Daïouel est aujourd'hui, il n'est pas, il n'est plus à présenter, historien de renommée internationale, ancien directeur, à l'organisation de la francophonie, plusieurs fois autorités académiques dans le pays. Sous vos applaudissements, j'invite le professeur, déjà il est debout, applaudissez encore plus fort. Je n'ai pas vu le professeur émérite Isidore Daïouel, est-ce qu'il est avec nous ? Non, il est certainement plus fort, et je reviendrai ici pour le présenter, parce qu'il n'est plus à présenter non plus. Enfin, je n'ai pas oublié quelqu'un, je n'ai pas oublié un monsieur, je n'ai pas oublié un homme. Enfin, une dame, une dame, professeure, elle m'a dit de dire ça, professeure, c'est une dame, c'est une dame, c'est pour vous péter, Toumban Boatja Nicole, formé par le professeur Vondon Etipemako. En ce substitut du procureur de la République au Parc des droits d'instance de Gombe, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa, et secrétaire adjointe en charge de l'enseignement du département de droit international et public et relations internationales, congétaire du centre de recherche et germunia sur l'histoire des mentalités et anthropologie juridique, auteur de plusieurs ouvrages et articles comme ses parents, comme ses papas, que j'ai présenté avant. Après tout cela, interviendra le baptême. Le baptême du livre qui sera fait par, au nom du cardinal, sera fait par Mgr Kibény Crispin, archevêque auxiliaire de l'archive de Kinshasa. Mesdames et Messieurs, comme un appel à l'édification d'une réelle démocratie et un état de droit en République démocratique du Congo, le président, le président traité, très bon rapporté, très bon rapporté, je parle déjà, suivant les pas de mon aîné, papa excellent, honorable, Léon Kenwa Dondo. Est-ce qu'il est ici avec nous ? Il a applaudi, c'est très, très fort. Je vois là. Je disais donc que ce livre est écrit selon les règles de base du droit public congolais, à travers son idéologie, l'histoire, les principales sources, sources de création intellectuelle et ses sources formelles. Cette édition est à jour. Et elle est la dernière. Elle est la dernière, suivant ainsi l'autre livre en deux tomes, « Droit conditionnel du Congo ». Mais j'ai dit, j'invite simplement, ici au micro, le professeur Diodonné, Kyloubadili Moué, Kyloubadili Moué, a présenté devant le public l'économie du livre. Je lui donne. Étant donné vos occupations, étant donné les occupations de madame, la présidente de l'Assemblée nationale, madame, avec tous mes honneurs, je lui donne 20 minutes. Je vous dirai plus tard que je fais la police. Souvent, les professeurs sont comme ça et ils veulent toujours faire des remarques à leurs collègues. Surtout que je suis son ami. C'est formidable, ça. Je n'ai pas oublié, je savais que j'allais le faire. Le professeur Sambo est prié de commencer par accepter mes excuses et de se mettre debout. On va l'applaudir. C'est fort car c'est lui qui va présenter les auteurs. Vous applaudissez. Voulez-vous me bénir parce que vous comprenez. C'est lui qui devriez venir. Monseigneur, bénissez-moi s'il vous plaît. Moi, qu'est-ce que je suis ? Représentez-moi en vous comme vous voulez. Je ne suis que Kambay Boccia. Merci. Merci. Honorable, Excellences, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Doyen de la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa, je suis un homme heureux, un homme joyeux. Qu'en ce moment précis, des éminences de ma faculté produisent un livre de haute facture scientifique pendant que notre pays est confronté aux problèmes d'acceptation et de consolidation de l'état de droit. Dans le pays qui nous ont précédés dans cet exercice, le droit administratif, le contentieux administratif est un pilier important, indéniable, indiscutable sur la voie de la construction et de l'édification de l'état d'aujourd'hui. Ce livre a été écrit par deux personnes géographiquement éloignées de leurs doyens. Si on doit prendre la configuration avant l'éclatement de nos différentes provinces, les deux auteurs appartiendraient à l'ancienne province de l'Équateur alors que leur présentateur se trouverait dans la province du Kassaï-Orienta. Je vais éloigner mais la proximité scientifique et professionnelle nous a émis. Les deux vis-à-vis du présentateur et ce dernier vis-à-vis d'eux. Je me serai limité à vous offrir parce que chacun de vous a reçu l'invitation. Je me limiterai, disais-je, à vous dire de lire ce qui a été écrit dans ce papier pour que mon travail suffise et s'arrête. Mais alors, je n'aurais rien fait parce que je n'aurais eu que les mêmes informations que vous et être les mêmes informations que certains d'entre vous. Reçon pour laquelle j'irai au-delà de ce papier pour vous présenter ces auteurs. Mais je commence d'abord par le papier. Le papier renseigne que M. Félix et vous n'aurez de Pémaco et Dr. Androa de l'Université catholique de Louvain. Vous imaginez en 1973 pendant que j'étais encore au collège en troisième année des humanités. Il est docteur en groupe. Il est professeur ordinaire aux universités de Tinshasa et protestants du Congo. Il suis recteur de l'université de Tinshasa de 1977 à 1979. L'université de Lubumbashi il a été recteur de 73 à 81. Vise premier ministre en 1981, 82, 86. Directeur de cabinet du président de la République le maréchal Mboutou. 1992-1992-1997. Député national 2006-2011, il a été juge à coup constitutionnel de 2014 à 2018. Il est actuellement le premier président du conseil d'État. À l'endroit de Félix Vounoui, Vounoui, Tepémako, le doyen de la faculté de droit a une proximité qui se situe à trois niveaux. une première proximité elle est parentale. Parce que Félix Vounoui, Tepémako, est né le 11 février 1940. Donc, c'est un père vis-à-vis de son présentateur. père également parce que le coude de ce livre a reçu le présentateur comme étudiant à la faculté de droit, comme assistant, comme chef des travaux, comme professeur associé, professeur et aujourd'hui professeur ordinaire. Il m'a enseigné. Première rencontre proximité. La deuxième proximité elle est professionnelle qui l'ait cru, qui pourrait imaginer qu'un ancien étudiant de Félix que l'on appelait ou que l'on appelait affectueusement VTP soit devenu sous le propre personnel de son collègue. Je l'ai été. J'étais avec lui à la cour constitutionnelle. J'ai siégé à ses côtés. Nous avons discuté. Nos points de vue se racontaient parfois. C'est distancé. Deuxième filiation. La troisième filiation toujours professionnelle c'est que le hasard a fait qu'aujourd'hui juge au conseil d'État c'est Félix qui soit ma hiérarchie qui soit mon chef direct. Paradoxe. Le moins gradé au conseil d'État devient le chef de Félix comme doyen de faculté. ça c'est le premier moment de ma rencontre avec Félix Vondoiré. Mais si je me serais limité là vous n'aurez pas compris qui est Félix Vondoiré. La notice à mes yeux est marie à Mme Rose. Je vous ne vous passez. Mme Rose je voudrais vous vous le vous connaissez. Moi je vous connais certains vous connaissent pas tout le monde voudrais vous vous le vous connaissez vous connaissez et vous applaudissez. Merci. Vous avez compris que Félix Vondoiré est marié et père de famille. C'est originaire de la qualité de Koutou secteur de Boulingo territoire de Boudjala province de Sud d'Oubangui est un intellectuel plein un intellectuel rempli un carnet d'adresses scientifiques bien fournis. On retiendra de lui d'abord un écrivain un enseignant et chercheur et comme enseignant ce spécialiste de droit administratif et de droit constitutionnel de l'Université de Louvain enseigne justement ce droit public à l'Université de Tchassa à l'Université protestante au Congo et il a fait à l'Université nationale d'Usaïe au campus de Kisangani et de Lubumbashi beaucoup d'entre nous sont passés par lui Félix centralisation territoriale et administrative aux différentes réformes sous le contenu constitué et administratif à la réforme sous l'administration publique aux origines et à l'évolution des institutions politiques et administratives de la RDC c'est un animateur infatigable des ateliers et des conférences aussi bien au niveau national qu'au niveau international un professeur d'université qui produit qui écrit est bien comblé il dit qu'il a fait son travail le conseil Boudouaoui a déjà produit trois docteurs dont deux sont dans cette salle il y a le professeur Yuma le professeur de Jean-Marie Mboko à côté des renseigners le professeur de Bouta Kili à l'extrême droite droite au titre d'ouvrage les plus intéressants du professeur Boudouaoui sont justement son premier tournme du droit administratif congolaire à l'ombre du léopard vérité sur le régime de Mouboutou l'ouvrage qui va être vergné tout à l'heure le professeur compte plus de 25 articles scientifiques publiés aussi bien dans les revues nationales qu'internationales plusieurs contributions aux ouvrages collectifs on aurait écrit que né en 1940 il ne pouvait plus continuer à écrire et qu'il ne pouvait plus continuer à enseigner il a la foi à l'écriture et à l'enseignement Félix vous l'avez à exercer des fonctions aussi bien sur le plan administratif académique et politique il a été succès vivant assistant professeur associé professeur et professeur ordinaire à l'UVC de Kinshasa sur le département de droit public interne de 1974 à 1977 d'être du centre de recherche des mandats successifs en tant que recteur d'université de la pratique de la politique de la politique du Congo sur le département de troisième cycle cette fois-ci à l'université protestante du Congo j'ai dit qu'il a produit trois docteurs ses anciens étudiants des écolaires aujourd'hui sur le plan politique et administratif il a été conseiller privé du chef de l'état de Boutou en charge de questions juridiques et politiques et administratives et particulièrement des questions constitutionnelles il a été plusieurs fois membre du comité central et du bureau politique il a été plusieurs fois membre du gouvernement on sait de lui qu'il a été le père de la réforme sur la décentralisation dans notre pays il a été directeur de cabinet du président de la république du 12 septembre 1992 au 17 mai 1993 raison de plus pour qu'il écrive un livre sur le régime de Boutou dans lequel il était sous l'ombre la notice du professeur de Boundouaoué de plus de 15 page renseigne également qu'il est titulaire des distinctions honorifiques notamment qu'il est grand cordon de l'ordre national des léopards depuis 1995 il est médaillé de mérites civiques pour les services rendus à l'université 1980 il est médaillé de mérites scientifiques et des arts pour les publications scientifiques en 1980 tel est brièvement et de manière ramassée l'homme politique l'homme administratif l'homme scientifique et enfin l'homme judiciaire auteur de ce livre sous le professeur parce que c'est sans cette qualité que je vous présente voudriez-vous voler pour qu'on puisse vous applaudir merci beaucoup pour une raison indépendante de sa volonté Jean-Marie Mbouco ne va pas se tenir débrouille mais je vais le présenter en deux temps en deux temps par rapport comme je l'ai fait pour son père par rapport à sa proximité avec le doyen qui est de sa génération vous vous en doutez le doyen qui est ensuite son ami et le doyen qui est enfin sa hiérarchie mais avant cela on retiendra que Jean-Marie Mbouco Djadima est docteur en droit de l'université de Kinshasa il est directeur d'administration publique et plus précisément la direction générale des impôts il est professeur de droit publique aux universités de Kinshasa et protestante au Congo ça n'aura pas suffi pour qu'il soit connu un homme discret mais dont la proximité avec son présentateur se présente comme suit tenez et c'est la première nous sommes nés la même année en 1962 ça ne donne pas l'air nous sommes nés le même mois nous sommes les gémeaux lui et moi au mois de mai si l'internet fonctionnait à cette époque là on dirait que nous sommes nés la même semaine je suis né le 27 lui il est né le 31 première proximité deuxième proximité c'est un ami un ami mais qui a terminé une année avant moi en université il a fini en 1988 moi j'ai fini une année après et à notre époque on se connaissait presque dans la première année en dernière année on se connaissait même si on ne se connait pas de nom on se connait de visage même ceux qui étaient en économie ou ailleurs pour ceux qui le connaissent pour ceux qui sont habitués à lui le nom Jean-Marie est venu plus tard c'est tout simplement John c'est comme ça qu'on l'appelait deuxième proximité troisième proximité c'est un ami un ami que j'ai découvert lorsqu'il est responsable de l'administration fiscale et qui a oublié le plus souvent d'ailleurs pour ceux qui le fréquentent qui oublient qu'il est autorité il reçoit tout le monde comme si il était son ami je disais donc que Jean-Marie Mboko est né le 31 mai 1962 à Mandaka il est de Bumba la province de Mongala aujourd'hui il est marié et père de famille licencieux en droit de l'université de Kinshasa en 1988 je l'ai dit diplômé d'un titre supérieur en droit en 2006 là encore c'est avec lui lorsqu'à la faculté de droit il ne s'organisait plus le troisième cycle nous sommes la première promotion à forcer nos professeurs à se compter professeur venu nous enseigner pour que nous aussi nous soyons comme vous et ça va être lui qu'on a relancé les activités du troisième cycle aujourd'hui la faculté les organise de manière plus régulière sur le droit administratif mais aussi il s'occupe des questions de droit constitutionnel il a été assistant voyez-vous il termine avant moi je suis nommé assistant avant lui assistant premier mandat moi en 1991 et lui en 1995 aujourd'hui les assistants sont nommés de la manière qu'on remet mais en même temps j'ai fini ma thèse légèrement avant lui il est auteur de plusieurs publications on retient à lui notamment qui est l'auteur du code général des impôts troisième édition à Kinshasa presse universitaire du Congo en 2011 droit constitutionnel du Congo texte et documents fondamentaux écrits avec le professeur que vous le doivez et aujourd'hui il recidive avec ce nouvel ouvrage mais avant cela il a écrit le droit congolais des entreprises publiques publié à Nouvelle-la-Neuve aux éditions l'ambattent académien en 2013 Jean-Marie Moukou me dit que si vous voulez savoir un peu plus sur lui la personne de référence qui est séparée d'avec lui de Monseigneur c'est celle qui est à son extrême gauche en effet c'est Félix Vondrawe Tepemako Mesdames et Messieurs je vous prie de bien vouloir applaudir notre ami et notre frère et notre collègue Jean-Marie Moukou comme voyant je finis en disant ceci vous l'auriez Tepemako et Jean-Marie Moukou entre dans l'histoire je n'ai qu'un mois et demi comme doyen mais déjà un mois et demi j'ai ou j'enregistre ou j'ai enregistré 8 publications des collègues professeurs ce qui signifie qu'en dépit de nos conditions de travail l'université et la faculté vit je vous remercie professeur vous devez continuer parce que nous étions tous suspendus à vos lèvres vous devez continuer mais vous l'avez regardé le professeur il a presque envie de continuer j'allais presque sonner mais il a dit trop vite je vous remercie c'est terrible ça mais je termine moi je termine à sa place en disant Wajiki Intermède musical Intermède musical Intermède musical Intermède musical et bien la cérémonie est bien académique encore une fois ils arrivent ? sont là ? ok professeur vous avez oui exactement 20 minutes et dit c'est très bon le moment est clair à ce moment précis mes amis le professeur Dieu donné Kalouba Diiboué viendra devant nous pour nous présenter la créteissance économique de ce livre professeur à vous le micro merci Monseigneur Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale Monsieur le Président du Sénat Honoraire Excellence Honorable Mesdames et Messieurs Chers collègues Chers collègues Chers confrères Mesdames et Messieurs Il est des moments dans la vie le transport de joie est immense celui-ci en est manifestement un je ferai donc un effort pour ne pas tomber sous le pas de l'émotion mais elle est cependant présente en réalité je participe ce jour à un événement de portée scientifique et historique personnellement je ne m'imaginais pas il y a une trentaine d'années comme les doyens de faculté et les collègues tout jeune étudiant en troisième graduat de l'époque lorsque j'ai rencontré pour la première fois le professeur Voundo Mettepe Mako à l'époque citoyen Voundo on est devenu monsieur un peu plus tard que j'essaierai là à présenter les traités du maître à cette noble assistance ni à assister à une transmission de chair de père en fils merci encore pour la marque de confiance professeur en effet le traité que j'ai l'immense honneur de vous présenter est une somme d'expérience d'environ un demi-siècle de l'enseignant de l'homme d'état et du formateur c'est de vous et aujourd'hui transmis à un de ma génération le professeur Jean-Marie Moko Djan Dima dont le nom figure sous la page de couverture du traité mais cette transmission ne se limite guère au seul de notre collègue Moko j'ai feuilleté consciencieusement les 1218 pages de ce traité pour découvrir que le maître ne s'est pas gêné de citer les ouvrages de tous ces élèves que nous sommes notamment les propres ouvrages ce n'est pas très fréquent chez nos élèves comme mollet donc ça mérite de le souligner tous les ouvrages publiés par ma génération se retrouvent dans ce traité c'est une marque d'estime et d'affection paternelle que le maître se soit penché vers ses propres enfants pour perpétuer leurs pensées en confluence avec leurs enseignements je suis particulièrement heureux qu'il en soit ainsi là aussi je perçois une nouvelle tradition qui l'instaure et qui fait perpétuer en effet lorsque l'on jette un regard sur un ouvrage écrit par un auteur congolais les trois cartes de sa bibliographie indiquent des ouvrages européens-américains comme si la pensée de ses compatriotes allait ternir peut-être sa propre pensée avec le professeur Félix Vondal de Tepémaco j'ai toujours eu la perception exacte de ce que doit être un professeur d'université une sorte de bonze pétrie de savoir et de savoir-être un être élégant et courtois distinguant chaque fois ses convictions politiques et les évidences scientifiques évitant de galvauder les savoirs au profit des offres saisonnières en cela aussi il y a transmission de cette valeur de la génération immédiatement sortie de l'université de l'Université de l'Université vers la nôtre en même temps un défi éthique générationnel à relever et assumer je peux me permettre déjà de remercier les auteurs pour avoir organisé cette transmission qui est finalement essentielle c'est-à-dire les dépôts de fidélité aux principes du savoir aux engagements vers la société et envers Dieu alors à présent parlons du traité mais comment parler du traité sans parler de l'enseignement le genre littéraire est intimement lié à cette activité humaine le métier d'enseignant de loi monseigneur j'espère que je ne vais pas vous offusquer à quelque chose à voir avec l'église catholique il suffit de se rappeler que les universités occidentales les plus vieilles sont nées au 12ème siècle à Bologne et à Paris même si celles de Tomoctu voient le jour sous les lumières de l'islam à la même période au 12ème siècle L'école de droit est au demeurant organisée comme une partie de l'école de théologie qui dispense le droit romain et le droit canon avant la naissance du droit laïque actuel Cette proximité de l'église avec le droit engendrait des attitudes et des postures que les juristes ne sauraient yuer Exemple l'attachement au texte est une vertu attachée par les deux par la théologie et le droit Les méthodes exégétiques que le juriste emploie à longueur de débat sont l'héritage de la théologie Les dottes professorales que nous portons à l'occasion des séances académiques solennelles sont une survivance de cette époque médiévale où l'enseignant qui était archevêque professait sa leçon assis dans sa chair Il ne pouvait s'enlever qu'à son gré ou céder sa chair à un de ses disciples devenu Dubuis archevêque Mais avant de céder sa chair il avait l'obligation de rédiger un traité Ici aussi notre maître à nous a eu un cœur de perpétuer cette noble tradition héritier lui-même de la chair de Jacques de Burlet à l'Ovagnum il s'adressait à cette obligation Mais c'est quoi un traité ? Pour savoir ce qu'il est il apporte de dire un mot sur les méthodes d'enseignement au commencement des études de droit au Moyen-Âge donc Jean Barber nous apprend que les méthodes intellectuelles étaient d'une grande variété elles étaient marquées au fond de deux occupations essentielles la première c'est la mémoire toutes les méthodes d'enseignement visent à son éducation par une sévère discipline mentale elles inculquent à l'étudiant la connaissance de texte de façon qu'il s'y réfère des mémoires lorsqu'il rencontrera des cas semblables dans le cours de ses études comme dans sa vie professionnelle de là l'importance des références des définitions et de la terminologie d'ailleurs presque partout les facultés perduisent aux éditeurs de prendre des notes pendant ce qu'on appelait la lectura professorale les fragments de cours que nous possédons sont l'oeuvre d'écrivain professionnel les reportatoires les meilleurs des étudiants ou des juristes donc sont entre autres choses ceux qui peuvent mobiliser des mémoires le plus de textes et d'autres possibles la seconde préoccupation c'est la volonté de recourir aux procédures ajustiques et dialectiques à travers ce procédé qui privilégie la pélication du texte et l'argumentation s'épanouissent des genres intellectuels variés en même temps qu'ils complémentaires dans son cours le maître avant de commenter ou lire un texte commence par donner un aperçu général du titre du corpus iuris ces résumés analytiques d'ensemble s'appellent une somme en latin des sous-maillés parfois étendus vont progressivement se former sur une partie entière de la compilation devenant par là un exposé didactique où la systématisation va de pair avec la discussion le maître ensuite recherche le casus qui fait l'objet de la loi le grand souci des professeurs étant en effet l'exacte détermination du cas lui est en le glosant c'est à dire en dressant une explication exégétique à la fois dramaticale interprétative et analytique pour dégager les principes généraux du texte cette lecture est parfois sortie d'une énumération on appelait ça les dissensionnes dominorum qui a le maître se borne à confronter et à critiquer enfin souvent il oppose une affirmation contradictoire à la règle en résolvant l'antinomie selon la méthode du coup ou du contre et propose sa solution non sans formuler parfois brièvement quelques règles générales tirées du texte et appelées brocard alors vers la fin du 14ème siècle les maîtres adoptent un procédé nouveau les patates qui offrent des avantages dans cette du traité quel est l'avantage de la méthode quand le cours doit suivre l'ordre du digest ou du code le professeur est parfois amené à expliquer des titres disparates le fait nous permet ainsi de dresser sur un sujet précis un exposé cohérent en outre les traités ont l'occasion de pénétrer dans des domaines nés des cas nouveaux le traité se révèle alors fort utile à l'étudiant puisqu'il retrouvera des éléments d'information voulu ce genre d'exposition insérée souvent à la suite des commentaires est très en vogue à partir du 14ème siècle et annonce l'exposé systématique moderne mais on le sait le cours magistral n'est qu'une partie de l'enseignement outre les répétitionnesses qui permettent à l'étudiant de s'exercer en commentant un texte qui lui est soumis d'autres méthodes en cours tout axé sur la controverse c'est de suggérer l'agencement au 14ème et 15ème siècle des salles de cours où des chaires sont superposées afin de permettre à l'auditoire de bien suivre les jouteurs il s'agit essentiellement des disputationnesses débats où s'affrontent sur un casus l'argumentation de l'exposant et de l'opposant pendant longtemps la disputature se confond avec la quatio disputata cette question née d'une controverse soulevée par l'opposition de prétentions fictives de des plaideurs en litige sur un casus ou d'une controverse empruntée au débat judiciaire elle débute sur la position du casus qui la motive suit alors l'exposé des éléments du litige illustrés par le terme quairi tour puis vient la discussion bâtie sur l'échange des arguments pro et pota arrive enfin le terme de la discussion la solution généralement de ne pas le maître le professeur de la question prend très tôt autant parler dans l'enseignement que dans la vie juridique pratique des nombreux maîtres ont laissé des recueils d'équationnes qui les utilisaient parfois dans leur cours les étudiants qui volontiers ces questions qui ont le mérite de résoudre les points de droit précis qu'ils rencontraient ensuite continuellement je vous parle de ces qui ont le maître